Générique Quand un vieil homme décède, c'est une bibliothèque qui brûle. L'une des plus grandes bibliothèques du continent nous a quittés il y a 32 ans, aujourd'hui, le 15 mai 1991. Amadou Empateba continue toujours de marquer les esprits à travers, entre autres, ses citations reliées à travers le monde et porter sa mémoire et le combat de notre invité du jour. Bonjour, Rokiatou Empateba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est le plaisir. Comme je le disais en introduction, le 15 mai marquera le 32e anniversaire de la disparition de votre père. Pourquoi avoir choisi de célébrer ce jour ? Célébrer Amadou Empateba ne relève pas seulement du rite, du souvenir à titre posthume. C'est vrai qu'on a un devoir de mémoire, mais aussi et surtout, les messages qu'il nous a laissés, l'héritage qu'il transmet à l'humanité, à l'Afrique et au monde. Donc, il mérite d'être rappelé aux beaux souvenirs de ses contemporains. Déjà, comme vous le disiez, ça fait 32 ans qu'il est parti. On sait déjà qu'une génération, c'est 25 ans. Donc, il y a beaucoup de cette jeunesse-là qui ne connaissent pas Amadou Empateba. Donc, il est de notre responsabilité de le rappeler aux bons souvenirs de ceux qui l'ont connu, mais le faire découvrir davantage à ceux qui ne le connaissent pas, bien qu'à travers des programmes scolaires où l'œuvre est inscrite, qui ont un certain contact avec Amadou Empateba, mais dans des activités commémoratives. Il ne reste pas seulement cette légende, mais on arrive à le mettre à la dimension de tous. De tous. La jeunesse, on y reviendra, mais il y a deux ans, le Mali honorait sa mémoire à travers des célébrations. Pourquoi ne pas avoir choisi cette destination-là et être resté à Abidjan ? Amadou Empateba, comme vous le dites, est manilien. Il est né malien. Il est mort malien. C'est la seule nationalité qui l'a eue. Mais la Côte d'Ivoire est son pays d'adoption. Le pays que l'on choisit, le pays de cœur. Et cette relation d'Amadou Empateba avec la Côte d'Ivoire a plusieurs aspects. Il y a eu déjà l'aspect politique. Parce qu'on s'entend, il y avait des relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Deux idéologies différentes entre le président Modibo Keïta et le président Ophouette. Et le Mali et le Sénégal avaient décidé de faire une fédération. Mais lui, il avait prédit que cela ne tiendrait pas. Et que le Mali étant enclavé, si le Sénégal lui refusait le déboucher sur la mer, il y aurait des difficultés. Et donc le président Ophélix Ophouette-Boigny, qu'il a connu en 1946, et donc c'est bien avant les indépendances, comme il aimait le rappeler, ce n'est pas le président Ophouette-Boigny qui est son ami, mais Félix qu'il a connu bien avant qu'il ne devienne président, donc disons 24 années avant l'accession à la magistrature suprême. Et il a fait une démarche anticipative. Il est venu trouver le président Félix Ophouette-Boigny et demander la mise à disposition du port d'Abidjan. Et il a agréé, après consultation, des autres membres du Conseil de l'Entente, Maurice Yamniogo, Amani Diori. Et quelques mois après la fédération éclate, le Sénégal qui a décidé à cette époque-là de fermer les débouchés maritimes, et donc il avait déjà négocié, obtenu le port d'Abidjan. Et quand il s'est agi d'envoyer un premier ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, il a été naturellement désigné. Il aimait souvent dire qu'il n'était pas ambassadeur, il était gardien du port. Parce qu'il se définissait, il était, pas seulement qu'il se définissait, il était un homme très humble. Et il dit, lorsqu'il a accédé à sa dignité de chèque, son credo a été de servir et non de se faire servir. Il dit donc, aimer son pays, c'est aimer Dieu. Et donc, là où son pays l'envoie, à quelque niveau que ce soit, il peut. Parce que ses convictions personnelles, par ses convictions personnelles, il ne voulait pas occuper un poste de responsabilité politique. Mais il a été ce trait d'union entre le Mali, qui est considéré comme le pays du sel, et la Côte d'Ivoire comme le pays de la cola. Et les dernières années de sa vie, il les a passées en Côte d'Ivoire. et il y est enterré. Donc, c'était logique. Donc, dans le prolongement de cette relation fusionnelle entre Amadou en Pâtéba et la Côte d'Ivoire, la Fondation a vu le jour sur les bords de la lagune éveille. On vous sent très émue. Alors, vous avez parlé de l'aspect de chef religieux de votre père. Il a été poète, conteur, ethnologue, diplomate aussi. Mais Amadou en Pâtéba, papa, qu'est-ce que c'était ? Amadou en Pâtéba, papa, je peux dire qu'il disait souvent qu'il n'était pas un père au cœur de granit. Mais c'était un père très, très ouvert. Beaucoup plus ouvert qu'on ne peut le penser. Et c'est justement ce qui me donne l'envie de vouloir partager avec les autres qui l'homme était. Parce que dans sa démarche, il était vraiment ancré dans les valeurs fondamentales de sa civilisation. Il était américain et fier de porter ses valeurs. Mais en même temps, il était ouvert à l'évolution du temps. Parce que pour lui-même, la culture africaine ne devait pas être considérée comme un grand musée qui ne bouge pas, qui stagne. C'est une culture qui est vivante. Exactement. Il dit que tout ce qui stagne est appelé à pourrir. Et la tradition doit elle-même élaguer des branches qui meurent. Moi, je me souviens qu'on m'a demandé en mariage à 14 ans. Mais j'ai encore le courrier dans lequel il s'y opposait. Il dit, je veux pour elle un autre avenir. Et c'est que dans ce XXe siècle, on était au XXe siècle. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Il disait qu'il fallait lutter contre l'obscurantisme. Et donc, c'est la quête du savoir, comme il a dit, du berceau au tombeau, comme le prophète de Dieu le disait. Et donc, c'était un père très, très ouvert. Il nous disait que si on a fait des erreurs, on ne pouvait pas trouver un meilleur confident que lui. Et donc, il pouvait nous accompagner, nous guider. Vraiment, il était très, très humble. Il aimait beaucoup rire. Donc, après les déjeuners, il racontait des blagues et tout. Mais ça n'altérait en rien sa très forte personnalité. Il suffisait de nous dire que papa t'appelle pour que tout le monde, grand ou petit, on le tremble. Parce qu'il avait une âme redoutable, très redoutable. Et son âme, je ne me souviens pas qu'il m'ait battue une seule fois. C'était la parole ? Mais par contre, vous avez deviné. Par contre, par contre, quand il vous dit un mot, on tremble jusqu'à là. Et donc, je me souviens qu'une fois, on a voulu lui faire une blague. On lui a dit que j'étais, comme j'étais jeune à l'époque, un peu. On a dit que Rookie s'est présentée à Miss Côte d'Ivoire. Et qu'elle est passée. Donc, on voulait voir qu'est-ce qu'il allait penser de ça. Et puis, il a dit, mais viens me montrer comment les Miss marchent. Alors, moi, je suis allée à des marches, amusée, il y avait les sœurs. Et puis ensuite, il a dit, mais vous, vos critères de beauté ne sont même pas comme les nôtres à l'époque. Il dit, on allait jusqu'à raser les têtes pour voir comment les choses poussent. Il dit, donc, vous n'avez rien inventé, ça existait déjà. Et après qu'il nous ait fait ça, on était dans la cour, tout le monde s'est dispersé. Il avait une cloche quand il appelait. Une fois, c'était pour appeler maman. Deuxième cloche, c'était ma sœur Dico. Et troisième, tout le passant. Et alors, il a teinté la cloche un certain nombre de fois comme ça. On s'est tous retrouvés dans le salon. Mais à chaque fois, tout le monde redoute que ce ne soit pas à lui le sujet sur lequel ça apportera. Et puis après, il avait des yeux impressionnants, des yeux bleus qui transmettaient vraiment malicieux, mais en même temps très profonds. Une autorité naturelle, un charisme. Il était charismatique. Il avait une aura extraordinaire. Et donc, il regarde chacun d'entre nous comme ça, comme ça, comme ça. Et on était tous là. Et puis après, il nous dit... Et voilà, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que pour cette histoire qu'on a voulu faire la blague, c'était le 1er avril. Ensuite, on lui avait dit poisson d'avril. Et quand il nous regarde comme ça, il nous dit poisson d'avril. Donc, sans même avoir rien dit, mais on était déjà dans pour dire que ce n'était pas quelqu'un de fermé. Pardonnez-moi de vous dire qu'il y a certains traits de ressemblance avec votre papa, notamment le rire. Parce qu'il faut que je fasse une confession au téléspectateur. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. La première fois, c'était lors de la présentation du livre Le Nios du jeune Auguste Rostand, qui aujourd'hui a 12 ans. Bon. Qu'est-ce que ça vous inspire que de si jeunes personnes connaissent l'œuvre de votre père ? Mais de dire que la chaîne de transmission n'est pas interrompue et que les valeurs qu'il porte sont des valeurs universelles. Parce que ce jeune prodige français, qui n'a que 11 ans, qui dit qu'il a été inspiré par Amadou Ampatéba, et je pense que quoi de plus fort que la culture, le savoir pour rapprocher les peuples ? En novembre dernier, on s'est à nouveau croisés. Décidément, on se croise souvent. Cette fois-ci, c'était pour le lancement du projet de numérisation de la fondation Ampatéba, en partenariat avec la République de Corée, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est le lieu de remercier l'UNESCO, notamment sa directrice générale, Mme Audrey Azoulay, qui a accepté de se servir de sa notoriété comme locomotive de promotion de la fondation. Après une visite de la fondation en 2019, elle a décidé de nous appuyer. Donc déjà, on était en partenariat depuis trois ans avec l'UNESCO. Et l'UNESCO a introduit une requête auprès de la Corée, la République de Corée, pour un appui à la numérisation du fonds Ampatéba. Et notamment les archives nationales de Corée, ils ont accédé à la demande. Et donc, c'est un projet en cours d'exécution pour que les nombreux manuscrits inédits qu'Amadou Ampatéba lègue à la postérité ne disparaisse pas avec sa propre mort. Alors, on va parler de l'événement du 15 mai en lui-même. À quoi doit-on s'attendre ? Dans le prolongement des remerciements, avant de parler du contenu, il y a l'ONU Femmes, qui a décidé de nous accompagner sur cette commémoration. Parce qu'on s'est rencontrées, nous aussi, dans des activités. Et lorsque je parlais du statut de la femme dans la tradition africaine et la pensée d'Ampatéba par rapport aux femmes, ça l'a beaucoup émue. Elle a dit, c'est des choses profondes qu'on ignore, et ça mériterait d'être mis au grand jour. Et j'aimerais vraiment que la Fondation devienne un partenaire institutionnel de l'ONU Femmes et s'y est engagée. Et là, elle sera même panéliste pour ce 32e anniversaire. C'est le lieu de remercier aussi tous les professeurs. Je ne pourrais pas tous les citer nommément, mais déjà avec le professeur Yacouba Konaté, qui a donné une dimension scientifique à ces hommages-là. Nous avons célébré ensemble le 10e. Donc, c'était en 2001. Et donc, c'est avec lui que j'ai appris un peu comment organiser des activités, comment rédiger des communiqués de presse et tout ce qui s'en suit. Donc, je lui rends hommage. Et là, en ce moment, on a d'autres professeurs, dont le professeur Biakaz Asseli, qui aujourd'hui a instruit Armadou Ampateba au programme pour la licence. Et bien sûr, les professeurs Niamke. Enfin, toute la communauté intellectuelle qui n'ont de cesse d'accompagner la Fondation. On a aussi des personnes de bonne volonté, qui sont des mécènes. Sans eux aussi, on ne pourrait pas, notamment M. Nabil Adjami, qui est un fils spirituel d'Empathé, très, très, très investi dans tout ce qui est initiation. Il peut même nous en dire plus que nous sur Empathé. Il sera également panéliste. On a aussi le professeur Kalilou Thera, qui est lui-même initié. Donc, ce sera un ressourcement des jeunes âmes dans tous ces hauts faits de guerre. Et lui, c'est même où repose Sundiata au Mali. Donc, c'est vraiment… On a la chance d'avoir ce panel-là qui sera modéré par le professeur Biakaz Asseli. Et à côté de ce panel scientifique qui est intitulé « Revivre avec Amadou Ampateba ». C'est important comme titre. La réconciliation entre les peuples à la lumière de nos sagesses africaines traditionnelles. Parce que cette culture africaine regorge de richesses. Et dans les grandes assemblées à l'UNESCO, lorsqu'il y avait des conflits, Amadou Ampateba venait au début s'amuser les gens. qui, avec un proverbe, qui, avec une maxime, un conte, il arrivait à désamorcer les crises et à mettre tout le monde d'accord. Donc, au début, ça amusait les gens des histoires de… de le chien, de la symbolique. Mais après, il y a eu l'impact. Et c'est ce qui fera dire d'ailleurs à Frédérico Maillor qu'Amadou Ampateba a permis une meilleure appréciation de la culture africaine qui, auparavant, était vue que seulement sous le prisme de l'exotisme, du folklorique. Ils ont vu que c'était un véhicule de philosophie profonde et qui pouvait vraiment apporter quelque chose de nouveau. C'est pour ça que, d'ailleurs, au sein de l'UNESCO, pendant quatre années qui duraient son mandat, on l'a renouvelé. Et là, il avait déjà eu 71 ans. S'il pouvait, ils allaient continuer. Donc, c'est le lieu de remercier aussi l'UNESCO à travers son bureau national, M. Diop, la Commission nationale, qui sont vraiment des gens qui aident, bien sûr, sans oublier l'État de la République de Côte d'Ivoire qui a reconnu, qui a permis d'abord l'existence même de la fondation. Parce que, quel que soit le projet que vous avez, vous êtes d'accord avec moi que sans volonté politique, sans accompagnement, on ne peut pas. Effectivement. Donc, si, comme vous posez la problématique de savoir pourquoi la Côte d'Ivoire est non ailleurs, parce que déjà, Amadou Mpateba était pour l'unité africaine. Parce que, pour lui, l'union faisait la force. Il estimait que l'Afrique était riche. Et qu'elle était riche, non seulement de sa culture, de son sous-sol, mais parce que nous ne sommes pas unis. Les plus forts deviennent les plus faibles. Il dit, à la limite, nous pouvons nous passer des biens de l'Occident. Donc, certains, quoi qu'il était ouvert. Il dit, mais par contre, l'Occident a besoin des choses dont ils ne produisent pas et dont ils ont besoin. En Afrique. Mais nous, parce que nous, on n'est pas unis, les plus forts deviennent les plus faibles. Il dit, on ressemble à celui qui est assis sur une caisse d'or et qui tend sa main pour demander, c'est un franc. C'est un visionnaire. Et donc, il estimait que nous devrions nous battre pour nous affranchir de l'esclavage culturel. Je pense que c'est sur ces mots qu'on doit malheureusement terminer notre entretien. Roquiatou Mpateba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes la présidente de la fondation Amadou Mpateba, fondation qui célèbre les 32 ans de la disparition de l'homme le 15 mai. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. L'actualité continue sur cette info. Mpateba, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mpateba, merci d'avoir regardé cette vidéo !